Alors que l'aube se levait le 6 juin 1944, la plus grande invasion amphibie de l'histoire de la guerre se déroulait sur les plages de Normandie. Une armada, comme le monde n'en avait jamais vue, s'était rassemblée au large de la côte française, prête à briser la forteresse Europe d'Hitler. Connue maintenant dans l'histoire comme le jour Jède, c'était un moment décisif qui changerait le cours de la Seconde Guerre mondiale. Des milliers de courageux hommes, des forces alliées, ont déferlé sur les plages lourdement fortifiées, leur cœur empli de courage et de détermination. Ils ont affronté un mur de puissance de feu allemande sous le commandement du maréchal de terrain Erwin Rommel. Ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi fut rien de moins qu'héroïque, mais cela a eu un coup inimaginable. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui est arrivé au corps de ces courageux soldats qui ont fait le sacrifice ultime ? Comment ont-ils été commémorés et comment continuons-nous à honorer leur héritage aujourd'hui ? Les conséquences de ce jour historique dessinent un tableau sombre révélant les dures réalités de la guerre. Alors que nous explorons ce chapitre émouvant de l'histoire, prenons un moment pour réfléchir aux paroles du général George Smith Patton. Il est insensé et faux de pleurer les hommes qui sont morts. Plutôt, nous devrions remercier Dieu que de tels hommes aient vécu. Rejoignez-nous alors que nous explorons les histoires inédites de Normandie, mettant en lumière les sacrifices faits et les héritages laissés sur ces rivages sacrés. Bienvenue dans le journal de Jules César. Sous les ombres, l'échiquier complexe du jour J, de la planification et de la préparation. Dans le calme tranquille, avant la tempête du 6 juin 1944, une danse élaborée de stratégies et de subterfuges avait lieu. Opération Overlord. Le nom de code donné à l'invasion alliée prévue de l'Europe occupée par les nazis s'avérerait être l'opération militaire la plus importante de la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce qui est particulièrement intriguant, c'est la planification complexe et la préparation. Un échiquier stratégique qui s'est joué dans l'ombre menant au historique jour J. Alors que nous pensons souvent à ce jour en termes des plages de Normandie, les troupes débarquant, la cacophonie assourdissante des tirs et des explosions, nous devons également nous rappeler qu'une partie significative de l'opération du jour J s'est produite bien avant que les bottes ne touchent même le sable. C'est une histoire qui tourne autour de certains des secrets les mieux gardés de l'époque et un pari audacieux qui cherchait à tromper les forces allemandes indomptables. L'architecte derrière ce grand design était le général Dwight D. Eisenhower, commandant suprême des Alliés. Avec une attention méticuleuse aux détails et une nécessité absolue de secret, il supervisa l'organisation de ceux qui devaient être la plus grande invasion amphibie de l'histoire. Mais ceux qui ajoutaient une couche supplémentaire de complexité étaient le besoin de tromperies. Et c'est là qu'intervient l'opération Bodyguard. L'opération Bodyguard était une série élaborée de tromperies conçues pour garder les Allemands dans le doute sur le camp et où de l'invasion alliée. Le nom lui-même a été choisi d'une citation de Winston Churchill qui soulignait « En temps de guerre, la vérité est si précieuse qu'elle devrait toujours être accompagnée d'un garde du corps de mensonge. » Une figure remarquable qui émerge de ce monde ombragé d'intrigue était l'officier de renseignement espagnol Juan Pujol Garcia, mieux connu sous son nom de code Garbo. Ce maître de la tromperie avait un réseau de faux espions et il a nourri les Allemands d'un flux constant de désinformation. Plus notablement, il a réussi à convaincre les Allemands qu'une attaque majeure était prévue au pas de Calais, plus tôt qu'en Normandie, et même après le jour J, les a fait croire que la Normandie n'était qu'une diversion, gardant ainsi de précieuses forces allemandes loin du véritable champ de bataille. Simultanément, une fausse armée était construite en Angleterre, complétée de chars gonflables et d'avions en contreplaqué. Connu sous le nom de l'armée fantôme, son seul but était de convaincre davantage le renseignement allemand que l'assaut aurait lieu au pas de Calais. Tout cela faisait partie de la grande illusion, une mascarade mortelle destinée à induire les puissances de l'Axe en erreur. Même la BBC était impliquée, diffusant des messages codés à la résistance française. Des phrases innocentes comme « les longs sanglots des violons de l'automne » avaient une signification profonde, signalant à la résistance de commencer les activités de sabotage contre les lignes de chemin de fer, entravant la réponse allemande à l'invasion. La planification minutieuse s'étendait également à la collecte de données géographiques cruciales. Avant l'invasion, il y avait un besoin désespéré de cartes détaillées de la Normandie. Dans un acte inhabituel d'espionnage citoyen, le Bureau de la guerre britannique a lancé un appel au public pour des photos de vacances ou des cartes postales de la côte française. Des milliers d'images ont afflué, fournissant aux alliés des détails topographiques inestimables qui ont influencé la planification. Ingéniosité au milieu de l'enfer, technologie pionnière et innovation du jour J. Un élément pivot de la réussite de l'invasion des alliés le jour J n'était pas seulement le courage des soldats ou la planification méticuleuse, mais les audacieuses innovations et avancées technologiques qui ont émergé durant cette heure désespérée de besoin. Des ports Mulberry aux Funnies de Hobart, en passant par le modeste mais transformateur bateau Higgins, « Ces merveilles de l'ingénierie ont joué des rôles cruciaux pour assurer le succès de cette mission monumentale. Imaginez cela, c'est 1944, et vous êtes le major général Percy Hobart, chargé de résoudre la multitude de problèmes auxquels fait face la force d'invasion. Les chars traditionnels étaient inadaptés aux défis uniques que les troupes rencontreraient lors des débarquements en Normandie. En réponse, Hobart a développé une gamme de véhicules blindés, spécialisés, célèbrement appelés les Funnies de Hobart. Cette collection d'ingéniosité comprenait le CRAB, un char équipé d'un cylindre rotatif de chaîne qui détonnait les mines avant que le char ne les atteigne. Il y avait aussi le A vrai, véhicule blindé du génie royal, un char Churchill modifié portant un mortier puissant pour démolir les fortifications. Ces véhicules étranges mais efficaces ont constitué une partie essentielle des efforts de débarquement sur la plage, surmontant les obstacles, dégageant les chemins et fournissant une couverture indispensable pour l'infanterie avançante. Cependant, que faire du problème du transport des hommes, des machines et des matériaux à travers la Manche et de leur déchargement en Normandie, où les ports établis étaient lourdement défendus ? Voici les ports Mulberry. Six ports temporaires portatifs ont été l'une des réalisations les plus extraordinaires du génie militaire. Deux ports artificiels, chacun composé de chaussées flottantes et de têtes de quai, ont été remorqués à travers la Manche en section et assemblés au large de la Normandie. Cet exploit monumental a permis le déchargement d'une quantité étonnante de fournitures. 2,5 millions d'hommes, 500 000 véhicules et 4 millions de tonnes de marchandises, contribuant grandement à soutenir la force d'invasion. Une innovation moins connue qui a facilité cette opération amphibie réussie était le bateau Higgins ou Landing Craft Vehicle Personnel LCVP. Andrew Higgins, un constructeur de bateaux de la Nouvelle-Orléans, a développé ce navire unique à faible tir en dos qui pouvait transporter des troupes lourdement armées, toucher la plage, décharger puis rapidement se retirer, prêt à amener la prochaine vague. Eisenhower a dit plus tard, « Andrew Higgins est l'homme qui a gagné la guerre pour nous. Si Higgins n'avait pas conçu et construit CS LCVP, nous n'aurions jamais pu débarquer sur une plage ouverte. Toute la stratégie de la guerre aurait été différente. » De plus, le jour J a vu une utilisation extensive de la technologie radar pour la navigation, en particulier pour atterrir les forces aéroportées, et coordonner le tir naval. Un tel système était « G », un système de navigation britannique qui fournissait des coordonnées de grille aux avions, leur permettant de naviguer même dans des conditions de visibilité médiocres. Son utilisation était cruciale pour larguer les parachutistes en Normandie à couvert de l'obscurité, les guidant vers leur zone de largage. Héros invisibles, la guerre des codes cachés du jour J. Derrière la toile épique de la Deuxième Guerre mondiale, superposée au tumulte du champ de bataille, se cachait une guerre d'esprit intense, une bataille silencieuse menée non pas avec des balles et des chars, mais avec des nombres, des codes et du renseignement. L'un des aspects les plus fascinants de l'invasion du jour J était le rôle central joué par le décryptage et le renseignement. Un endroit connu sous le nom de Bletchley Park, au Royaume-Uni, était le centre de CS opérations clandestines. Ici, dans un manoir victorien sans prétention, l'école de code et de chiffres du gouvernement s'est mise au travail pour décoder les communications allemandes cryptées. Alan Turing, un mathématicien brillant souvent appelé le père de l'informatique moderne, a mené la charge dans le décryptage de la machine Enigma. L'Enigma était un dispositif de codage complexe utilisé par les forces allemandes pour chiffrer leurs communications qu'elles croyaient inviolables. Le travail de Turing et de son équipe sur une machine de décryptage, affectueusement appelée « bombe », a conduit à des percées significatives, permettant aux alliés d'anticiper les plans et actions allemands. Turing a une fois remarqué de manière poignante « Nous ne pouvons voir qu'une courte distance devant, mais nous pouvons voir beaucoup de choses qui doivent être faites », soulignant l'importance cruciale du travail de son équipe. Parallèlement à ces efforts, les cryptanalystes du renseignement militaire américain, connus sous le nom de CIGINT, progressaient dans le décryptage d'un autre système de code allemand complexe, le Lorenz. Leur dispositif de décodage, nommé « Colosse » pour sa taille immense et sa capacité, a été essentiel pour décrypter les commandes de haut niveau au sein de la hiérarchie militaire allemande. Mais les codes et les chiffres n'étaient pas les seuls composants du jeu du renseignement. Le rôle des espions alliés, les acteurs cachés derrière les lignes ennemies, était inestimable. Prenons par exemple l'histoire de Virginia Hall, une espionne travaillant pour l'exécutive des opérations spéciales britanniques. Avoir une jambe prothétique n'a pas dissuadé Hall d'établir avec succès d'importants réseaux de résistance en France, fournissant des renseignements cruciaux et aidant considérablement les efforts du jour J. Sa poursuite incessante de sa mission a même amené la Gestapo à la qualifier de l'espionne alliée la plus dangereuse de toutes. A la veille de l'invasion, un groupe d'espions alliés connu sous le nom de Jetburgs, composé de soldats britanniques, américains et français, a été parachuté en France. Leur mission était de soutenir la résistance française dans le sabotage et la guérilla, coupant les renforts allemands et semant le chaos parmi les rangs ennemis. La radio de la BBC a également joué un rôle clé dans la diffusion du renseignement, diffusant des messages codés à la résistance française. Des messages comme « les dés sont sur le tapis » signalaient que le jour J était imminent, provoquant une vague d'activités de résistance visant à perturber la réponse allemande. Ce qui est fascinant dans cet aspect du jour J, c'est la prise de conscience que tous les héros n'étaient pas sur le champ de bataille. Certains étaient cachés dans des pièces calmes, remplies de fils et de bourdonnements de machines, décryptant sans relâche les secrets ennemis. D'autres se cachaient dans l'ombre, derrière les lignes ennemies, risquant tout pour recueillir et transmettre des renseignements. Voix de valeur, les héros invisibles et leurs codes incassables. À l'aube du 6 juin 1944, le monde retenait son souffle alors que la plus grande invasion maritime de l'histoire commençait. Au milieu du courage, de la valeur et du sacrifice de ce jour, une bataille invisible était menée sur les ondes par un groupe de guerriers uniques, les Talkers Code Navajo. Ils étaient les héros invisibles du jour J, armés non pas de fusils, mais d'un code incassable, dérivé de leur ancienne et sacrée langue navajo. Un tel individu était le caporal Thomas H. Begay, qui, comme de nombreux Talkers Code Navajo, quitta les déserts et les mésapaisibles de sa patrie pour les rivages orageux de Normandie. Le jeune Begay utilisait sa langue maternelle pour transmettre et recevoir des messages qui auraient été du charabia pour l'ennemi, mais des renseignements vitaux pour les alliés. La phrase « Twayichnaznili », par exemple, signifiant « chasser les poulets », était un code pour les avions ennemis. Ce lexique peu orthodoxe était à la fois impénétrable et rapide, offrant un avantage sans précédent aux efforts de guerre des alliés. Un autre Talker Code Navajo, le soldat de première classe Joe Austin Kelwood, a raconté son expérience sous le bombardement incessant à Utah Beach. La cacophonie de la guerre était accablante, mais Kelwood trouva un sens de tranquillité au milieu du chaos, alors qu'il relayait d'importantes communications dans sa langue maternelle. Sa radio bourdonnait de mots de code comme « bêche-wo » pour « sous-marin » et « da-hé-ti-hi » pour « avion de chasse » devenant une ligne de vie invisible pour les forces alliées au sol. En contraste net avec le théâtre tumultueux de la guerre, se trouvait Chester Nays, le dernier des 29 Talkers Code Navajo originaux. Lui et SC camarades ont été recrutés spécifiquement pour le programme de code, parlant en raison de leur maîtrise du navajo. Nays et SC collègues ont joué un rôle essentiel dans le développement du code, façonnant leur langue en un atout militaire inestimable. Leur contribution unique ne s'est pas limitée au jour J, mais a couvert toute la durée de la Seconde Guerre mondiale. Leur travail n'était pas sans défi. Les Talkers Code avaient à gérer le fardeau de jongler entre deux mondes, leurs coutumes, navajo traditionnels et les dures réalités de la guerre. Leur langue sacrée, généralement réservée aux prières et aux cérémonies, était réutilisée comme un outil de guerre. Pourtant, ils sont restés fidèles à leur mission. Les mots du caporal Henry Behey Jr., un autre Talker Code, en disent long sur leur détermination. Au nom de la liberté et de la justice, notre langue navajo sacrée a été utilisée pour aider à gagner la Seconde Guerre mondiale. Bien que leur contribution le jour J ait été inestimable, le travail des Talkers Code a été entouré de secrets pendant de nombreuses années, en raison de la nature confidentielle de leur mission. Ce n'est que des décennies plus tard, en 1968, que leurs efforts ont été déclassifiés et que leur histoire a été révélée au monde. En 2001, le président George W. Bush a présenté aux Talkers Code survivant les médailles d'or du Congrès en reconnaissance de leur service, déclarant « Les États-Unis honorent les Talkers Code navajo, dont l'habileté, le courage et la ténacité ont contribué à assurer une paix durable dans le monde. » Tempête avant la tempête. Le miracle météorologique du jour J. Même dans le grand théâtre de la guerre, Mère Nature a le dernier mot. Cela est devenu évident lors des événements précédant le jour J, où les prévisions météorologiques ont joué un rôle déterminant dans la fixation de la date de l'invasion. Dans la première semaine de juin 1944, le temps changeant à travers la Manche semblait danser avec les nerfs du commandement allié. Le général Eisenhower avait initialement choisi le 5 juin comme date de l'invasion, une décision ancrée à des conditions astronomiques précises. L'objectif était de coordonner l'assaut avec une lune se levant tardivement et des marées basses pour exposer les défenses de plages allemandes. Mais la nature avait d'autres projets. À mesure que le jour approchait, le capitaine de groupe James Stagg, le chef officier météorologique pour l'opération Overlord, se retrouva au cœur d'une tempête non de guerre, mais de conditions météorologiques. Une tempête venant de l'Atlantique Nord avait le potentiel de contrecarrer l'invasion minutieusement planifiée. Les mers agitées pourraient mettre en danger les navires de débarquement, les nuages bas pourraient désorienter les divisions aéroportées et la visibilité globale serait compromise. Le 4 juin, sous une pression immense, Stagg présenta ses prévisions à Eisenhower et à ses principaux conseillers. Il a prédit des conditions météorologiques sévères pour le 5 juin, un environnement dangereux pour une invasion. Sur la base de ses prévisions, Eisenhower prit une décision redoutable. Repousser le jour J. On ne peut qu'imaginer la tension qui régnait dans la pièce alors que généraux, politiciens et météorologues, tous se tournèrent vers Stagg, l'homme qui détenait le destin de l'invasion dans ses prédictions. Les répercussions de ce report étaient immenses. Toute l'opération dépendait de la précision des prévisions météorologiques. Aux premières heures du 5 juin, Stagg et son équipe ont identifié un bref répit, une fenêtre d'opportunité dans les conditions par ailleurs turbulentes, Une courte accalmie dans le temps orageux était prévue pour le lendemain, le 6 juin. C'était le moment de vérité. Parirait-il le succès de la plus grande invasion maritime de l'histoire sur une prévision météorologique ? Armé de CS Nouvelles Informations, Eisenhower prit la décision critique. « D'accord, allons-y », déclara-t-il avec célébrité, mettant en mouvement les événements du jour J, le 6 juin 1944. Son pari a été payant. Bien que les conditions aient été difficiles, elles étaient gérables et l'invasion pouvait se poursuivre. Pendant ce temps, les météorologues allemands, s'appuyant sur des données différentes, prévoyaient un temps médiocre, continu, et croyaient que toute tentative d'invasion serait reportée plus tard dans le mois. Cette prévision a conduit à une vigilance relâchée parmi certaines unités allemandes, avec le maréchal de terrain Erwin Rommel, le commandant des forces allemandes, décidant même de prendre congé. Voix de valeur, écho personnel depuis les rives de Normandie. Sous la grande narration du jour J, se cachent des milliers d'histoires personnelles, toutes débordantes de courage, de sacrifice et de résilience. Cette grande opération était une tapisserie d'expériences humaines, soldats se lançant dans l'inconnu, médecins soignant les blessés au milieu du chaos, journalistes enregistrant l'action et civils pris dans la ligne de mire. Parmi ces innombrables histoires, certaines retiennent notre attention en raison de leur incroyable mélange de bravoure et d'humanité. Le soldat Carlton W. Barrett, du 18e Régiment d'Infanterie, 1ère Division d'Infanterie, était l'un de ces S-individus. Le fatidique jour du 6 juin 1944, Barrett, non dissuadé par les tirs nourris, s'est avancé à travers les mines terrestres et les obstacles, guidant ses camarades soldats et secourant les blessés. Pour son héroïsme, il a reçu la médaille d'honneur, la citation mettant en lumière son initiative intrépide, sa valeur personnelle et son esprit héroïque d'autosacrifice. Résonnant dans les annales de l'histoire, se trouvent également les mots des correspondants de guerre comme Ernie Pyle, un journaliste renommé pour ses reportages de guerre honnêtes et empathiques. Pyle a relaté la réalité crue des fantassins, qu'il appelait affectueusement les laissés pour compte. Son reportage depuis Normandie, rédigé après le jour J, a capturé la réalité brute de l'invasion. Les forts courants tourbillonnants du littoral normand modifient les contours de la plage sablonneuse à leur avancée et reculent. Ils emportent les corps des soldats en mer et plus tard, ils les ramènent à la plage, écrivait-il, capturant la scène déchirante. Dans ce théâtre de guerre, les médecins étaient le lien vital pour les soldats blessés. Leurs expériences offrent une perspective unique sur le jour J. Frank B., Doc Moldine, un médecin de la 29e division, a débarqué dans le secteur Dog Green d'Omaha Beach. Au milieu de la pandémonie, il s'occupait sans relâche des blessés, utilisant son ingéniosité pour transformer les débris abandonnés en brancards. Son indéfectible esprit de service, même sous le feu, souligne le courage de ceux dont les armes étaient des bandages et de la bravoure. L'invasion a profondément affecté les civils vivant en Normandie, dont beaucoup ont été déplacés ou directement impactés par les combats. Le journal de Madeleine Barrault, une résidente de Paris, révèle les sentiments mitigés de la population française. La peur de la destruction était entremêlée à l'espoir de la libération. Elle écrivait, nous entendons dire que les Britanniques ont réussi un débarquement en Normandie. Nous devons attendre, espérant que bientôt nous serons délivrés du cauchemar. Du ciel à la côte, les héros méconnus des opérations aéroportées. Dans les premières heures tranquilles du 6 juin 1944, le ciel au-dessus de la Normandie a commencé à bourdonner du bruit des moteurs des avions alliés. Alors que le bombardement naval et les débarquements sur les plages capturent souvent la mémoire collective du jour J, les opérations aéroportées qui ont initié l'invasion demeurent un chapitre intégral, bien que moins célébré, de cette saga historique. Six operations aéroportées, menées principalement par les parachutistes de la 82e et de la 101e division aéroportée des États-Unis et de la 6e division aéroportée britannique, avaient des objectifs tout aussi cruciaux que les débarquements sur les plages. Leur mission était ambitieuse et pleine de risques, saisir des ponts vitaux, perturber les communications ennemies et empêcher les renforts allemands d'atteindre les plages de débarquement. Parmi ces guerriers aéroportés se trouvait John Steele du 505e régiment d'infanterie parachutiste, 82e division aéroportée. Le voyage de Steele en Normandie était tout sauf ordinaire. Son parachute s'est accroché au clocher de l'église de Sainte-Mère-Église, le laissant pendre et offrant une cible facile pour les soldats allemands. Bien qu'ayant été touché au pied, il est resté là, feignant d'être sans vie, jusqu'à ce qu'il soit finalement pris comme prisonnier de guerre. L'image du parachutiste pendu à l'église est depuis devenue un symbole durable des opérations aéroportées du jour J. Les opérations aéroportées étaient un mélange audacieux de parachutistes et de planeurs. Les planeurs, une innovation de l'époque, étaient conçus pour des voyages sans retour, transportant troupes, jeeps et même de l'artillerie au cœur du territoire ennemi. Silencieux et sans moteur, ces planeurs étaient surnommés « cercueils volants » en raison de leur nature précaire. Néanmoins, ils ont joué un rôle essentiel dans l'opération. Le pont Pégase, un point d'accès crucial sur le canal de Caen, a été célèbrement capturé par des troupes britanniques en planeurs lors d'une opération audacieuse et très précise. Les parachutistes et les troupes en planeur ont connu le chaos de la guerre dans sa forme la plus brute. Beaucoup ont été largués à des kilomètres de leur zone de largage prévue en raison des tirs antiaériens lourds, de la météo et de la faible visibilité. Ils ont atterri éparpillés sur la presqu'île de Cotentin, souvent seuls ou en petits groupes. Les mots du lieutenant-colonel Terence Hotway, officier commandant du 9e bataillon parachutiste, résument l'essence du défi qu'ils ont rencontré. Il a dit « Nous étions un bataillon de non mais pas en force. Nous étions une collection d'individus se battant pour retrouver nos propres troupes. Pourtant, malgré l'adversité, ces soldats aéroportés se sont adaptés, improvisant pour accomplir leur mission et jouant un rôle significatif dans le succès éventuel du jour J. Leur contribution a ajouté une dimension vitale à l'invasion, créant la confusion parmi les rangs allemands et aidant les troupes amphibies à sécuriser les plages. Tonnerre depuis la mer et le ciel, l'indomptable bombardement aérien et naval du jour J. L'invasion du jour J, officiellement connue sous le nom d'Opération Overlord, a commencé à l'abri de la pénombre le matin du 6 juin 1944. C'est durant ces premières heures que les forces alliées ont déchaîné une symphonie de destruction, un bombardement aérien et naval d'une ampleur sans précédent pour affaiblir les défenses allemandes avant les débarquements amphibies. Alors que les échos des premières bombes atteignaient les lignes allemandes, le compte à rebours de la libération avait déjà commencé. Commençant dans les heures précédant l'aube, plus de 1000 avions du Bomber Command de la RAF rugissaient à travers les cieux, leur objectif étant la destruction des défenses côtières allemandes, des positions d'artillerie et des réseaux de transport. Les hélices vrombissantes des Lancasters et des Halifax, les chevaux de bataille des escadrons de bombardiers lourds de la RAF perçaient la nuit silencieuse, prélude au grondement tonitruant des bombes tombantes. En même temps, le ciel bourdonnait de la présence de chasseurs bombardiers, comme le Tifun et le Mustang, conçus pour frapper des cibles tactiques et perturber les communications ennemies. Un pilote britannique, Luigi CDR, J.R. Baldwin, se souvint de l'assaut, remarquant « Pour la première fois dans l'histoire de cette guerre, les défenses au sol étaient saturées par le volume même de notre attaque. Alors que le ciel à l'est commençait à s'éclaircir aux premières teintes de l'aube, une armada colossale de navires émergeait du voile de la brume matinale de la Manche. Le bombardement naval qui a suivi était rien de moins qu'apocalyptique. Près de 7000 navires allant des cuirassés comme le United States Ship Texas aux destroyers et patrouilleurs plus petits, déchaînèrent leur colère sur les défenses allemandes. Les canons navals comme les armes de 14 pouces à bord du United States Ship Texas avaient un impact dévastateur. Tirant des obus pesant autant qu'une petite voiture, ces géants navals pouvaient atteindre des cibles jusqu'à 20 miles de distance et ils ont frappé, causant chaos et destruction le long de la ligne défensive allemande. Pendant ce temps, les destroyers plus petits se rapprochaient de la côte, s'engageant dans une danse dangereuse avec les batteries côtières allemandes pour fournir un feu de couverture aux troupes qui débarquaient. Une curiosité notable est l'histoire du United States Ship Nevada, le seul cuirassé présent à la fois lors de l'attaque sur Pearl Harbor et l'invasion du jour J. Après avoir survécu à la dévastation à Hawaï, le Nevada se trouvait dans la Manche le 6 juin, ses canons déversant des obus sur les défenses allemandes à Utah Beach. La réponse allemande fut féroce, mais le Nevada, aguerri par les feux de Pearl Harbor, resta résolu, ses canons ouvrant la voie aux hommes prenant d'assaut la plage. Malgré l'ampleur du bombardement, son efficacité était mitigée. La forte couverture nuageuse et le besoin d'éviter de toucher la population civile française limitait le succès du bombardement aérien. De même, si le bombardement naval a aidé à neutraliser de nombreuses défenses côtières, les fortifications étaient loin d'être complètement détruites lorsque les embarcations de débarquement ont atteint les plages. Cependant, l'impact psychologique de cette démonstration de puissance de feu était incommensurable. La cacophonie tonitruante du bombardement annonçait l'arrivée des forces libératrices et se met confusion et peur parmi l'ennemi. Dans les mots d'un soldat allemand, lorsque le bombardement naval a commencé, nous pensions que c'était la fin du monde. Tapisserie de la valeur, les cinq fils de l'inception du jour J. Il y a une beauté particulière dans la fragilité et la résilience simultanée du courage humain. Une beauté qui s'est déroulée à travers cinq fils distincts de la tapisserie du jour J, chacun tissé à travers les sables de Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword. Sous le doux rosé de l'aube du 6 juin 1944, les forces américaines ont commencé leur assaut sur Utah Beach. Débarqués par erreur à un mile au sud de leur position prévue en raison du courant obstiné et de la fumée masquante du bombardement, ils se sont retrouvés face à des défenses plus faibles. Le brigadier général Théodore Roosevelt, le second, fils de l'ancien président Teddy Roosevelt, fut parmi les premiers à débarquer. Affichant un esprit inébranlable, il a célèbrement déclaré « Nous commencerons la guerre à partir d'ici. Les soldats se sont adaptés aux circonstances inattendues et Utah a été capturé avec moins de pertes que prévues. » Cependant, un récit radicalement différent était écrit sur Omaha Beach. Les Américains ici n'ont pas été aussi chanceux que leurs frères à Utah. Des falaises naturelles offraient à la 352e division d'infanterie allemande un point de vue pour un accueil impitoyable. Le bombardement avant le débarquement avait été largement inefficace, laissant la plupart des défenses intactes. Les vaillants soldats américains ont combattu contre ce rideau de feu et leur lutte est immortalisée dans la célèbre citation du colonel George A. Taylor qui a rallié ces hommes en disant « Il y a deux types de personnes qui restent sur cette plage, ceux qui sont morts et ceux qui vont mourir. Maintenant, sortons d'ici. » De l'autre côté de la Manche, les Britanniques débarquaient sur Gold Beach. Entravés par une défense allemande redoutable et des conditions maritimes difficiles, les progrès ont été initialement lents. Mais le courage est le phare qui brille le plus en face de l'adversité. À la fin de la journée, les hommes de la 50e division d'infanterie avaient avancé près de 8 miles, le plus loin de toute force de débarquement. Juno Beach était la cible de la 3e division d'infanterie canadienne. Malgré une forte résistance et un retard dans le débarquement, ils ont triomphé contre toute attente. Ce jour-là, le soldat canadien Bill Mealine, le sonneur personnel de Simon Fraser, le 15e Lord Lovat, a défié la grêle de balle pour jouer de la cornemuse pour ses camarades lors du débarquement. Sa musique n'était pas le son de la défaite, mais un balade défiant d'une résolution inébranlable. Enfin, les forces britanniques et françaises à Sword Beach ont affronté une forte résistance de la ville fortifiée de Caen. Pourtant, ils ont avancé, pas à pas, sanglantement vers la victoire. Ici, le lieutenant Jimmy Green, guidant ses hommes sous un feu nourri, a célèbrement dit « ça ne sert à rien de s'inquiéter à ce sujet, il faut continuer. » À la tombée de la nuit, ils ont rejoint les forces de Juno Beach, créant un front continu. Écho à travers le mur de fer, la perspective allemande sur le tumulte du jour J. L'encre de l'histoire souligne souvent les vainqueurs, mais pour comprendre l'immense tableau du jour J, nous devons porter notre regard au cœur de la bastion griffaire des forces de l'Axe. Car, sur ces plages balayées par le vent de Normandie, il y avait des hommes des deux côtés, chacun bercé dans les bras de leurs idéologies distinctes, devoirs et peurs. La perspective allemande de l'invasion alliée émanait d'une conviction absolue en l'invincibilité du mur de l'Atlantique, fortifiée avec du béton, de l'acier et une croyance formidable en leur fureur. Le maréchal de champ Erwin Rommel, chargé de défendre le front ouest du Reich, avait fortifié la côte avec des obstacles, des mines terrestres et de l'artillerie, créant une ligne de défense redoutable connue sous le nom de « mur de l'Atlantique ». Rommel a déclaré avec célébrité « La guerre sera gagnée ou perdue sur les plages ». Pour les soldats allemands sur ces plages, le 6 juin 1944 s'est levé avec un ciel enflammé, le crescendo assourdissant des bombes annonçant l'arrivée du jour le plus long. Le lieutenant allemand Werner Ziegler à Omaha Beach le décrivit comme un rideau de feu descendant du ciel. Pourtant, ce n'était pas le lieu d'invasion que le haut commandement allemand avait anticipé. Il s'attendait à un assaut au Pas-de-Calais, la distance la plus courte à travers la Manche, et les opérations de tromperie des alliés les avaient habilement induits en erreur. Le général Alfred Jodl, chef de l'état-major des opérations du haut commandement allemand, à voie plus tard, l'ennemi a réalisé une surprise tactique avec le débarquement. Cependant, dans les affres de l'invasion, au milieu de la cacophonie de la bataille, les unités allemandes ont démontré une défense tenace. À Juneau, la 12e division Panzer SS Hitlerjugend a contre-attaqué les forces canadiennes envahissantes le 7 juin, mais a été repoussée après de violents combats. Et à Omaha, c'était la présence inattendue de la 352e division d'infanterie qui rendit l'assaut américain particulièrement coûteux. Dans l'immédiate après-guerre, les forces allemandes, confondues par la confusion et une structure de commandement en désarroi, n'ont pas réussi à monter une réponse efficace. Même si des renforts étaient précipitamment acheminés de Calais, ils ont vu leur progression entravée par la résistance française et la supériorité aérienne alliée. Pourtant, malgré le chaos, la volonté allemande de résister perdura. Le général Wilhelm Falley, commandant de la 91e division d'atterrissage aérien à Utah Beach, fut tué en rentrant d'un exercice de jeu de guerre à Rennes tôt le jour J. Il avait préparé ses hommes à une possible invasion pendant des mois, inculquant une éthique de défense inébranlable qui subsista même après sa disparition. Après l'invasion, la machine de propagande allemande sous Joseph Goebbels raconta des histoires de victoires spectaculaires et de pertes minimales. Un contraste frappant avec les réalités gravées dans les sables de Normandie. Un soldat allemand, Hans Bauer, se remémorant les jours sombres suivant l'invasion, nota nous savions que nous ne faisions que retarder l'inévitable. Et les J des échos ? L'héritage ressonnant du jour J. Si le cœur de l'histoire a un pouls, il bat le plus vigoureusement dans le sillage d'événements définissant une époque. Les échos du jour J, cet immense tourbillon du 6 juin 1944, ont résonné tout au long de la trajectoire de la Seconde Guerre mondiale et ont considérablement modifié le récit mondial. Le jour J s'est déroulé comme un phénix renaissant de ses cendres, provoquant une aube qui a envoyé des ondes à travers le manteau morose de l'Europe tenue par l'Axe. Ce n'était pas seulement une invasion, c'était un phare tangible d'espoir, ravivant les braises de la Résistance dans les territoires occupés et insufflant une nouvelle résolution dans les rangs alliés. Comme l'a exulté Winston Churchill, l'indomptable premier ministre britannique, ce n'est pas la fin. Ce n'est même pas le début de la fin, mais c'est peut-être la fin du commencement. Cependant, le lendemain du jour J était un spectacle qui défiait la marche triomphante de la victoire. Les plages, désormais silencieuses, témoignaient du coup sinistre de ce tournant. Sur Omaha seul, environ 2 000 soldats américains sont tombés. Au total, les alliés ont subi environ 10 000 pertes et les allemands, entre 4 000 et 9 000 estimés. Les cadavres éparpillés n'étaient trop pas seulement ceux de soldats, mais de rêves inassouvis, d'amour perdu et de vis écourtés. L'après-guerre a posé un défi logistique et émotionnel monumental. La gestion de ces soldats tombés. Le département de la guerre des États-Unis avait créé le service d'enregistrement des tombes bien avant l'invasion. Du personnel spécialement affecté localisait et identifiait les corps, les enterrant initialement près du lieu de récupération, souvent marqués d'une simple croix en bois. Plus tard, ils ont été transférés dans des cimetières militaires temporaires comme celui de Saint-Laurent-sur-Mer, qui est finalement devenu le cimetière américain de Normandie. Dans les annales de la guerre, la signification du jour J est sans pareil. C'était plus qu'une bataille, c'était le tremblement violent qui signalait le début de la fin du règne de terreur de Hitler. L'établissement réussi d'un front occidental en France par les alliés a jeté les bases de la poussée finale au cœur de l'Allemagne nazie, aboutissant à la retraite de Hitler dans son bunker et à la chute de Berlin moins d'un an plus tard. Ernie Pyle, un journaliste présent sur la plage ce jour-là, a capturé cet élément humain avec une simplicité poignante. Les vivants savaient qu'ils avaient vu le pire. Et c'était le pire. Mais cela en valait la peine. Aujourd'hui, les plages de Normandie portent à peine les traces de la dévastation qui marquait autrefois leur sable. Au lieu de cela, elles murmurent des récits d'héroïsme et de sacrifice, résonnant avec les échos d'une journée qui a à jamais façonné le récit de l'histoire humaine. Chuchotements dans les ombres, les héros invisibles de la résistance française, dans les couloirs feutrés de l'histoire, rarement racontés sont les récits de ceux qui opèrent à couvert de l'obscurité, leurs identités voilées, leurs actions parlant plus fort que les mots. Un tel chapitre appartient à la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Leurs exploits héroïques, avant et pendant le jour J, demeurent essentiels, bien que souvent négligés, composant de la grande tapisserie des débarquements de Normandie. Même sous le joug étouffant de l'occupation nazie, l'esprit français n'a jamais vraiment succombé. Dans un monde caché de secrets et de subterfuges, ils ont nourri un réseau de défis ininterrompus et d'engagement envers la libération. La résistance était composée de personnes ordinaires faisant des choix extraordinaires. Agriculteurs, enseignants, fonctionnaires et étudiants osant défier la machine monstrueuse du Troisième Reich. Jean Moulin, leur leader emblématique jusqu'à sa tragique capture en 1943, implora célèbrement ses compatriotes « Préparez vos fusils, mitraillettes et grenades et combattez ! » Les actions de la résistance française, stratégiques et symboliques, étaient nombreuses. Dans la perspective du jour J, leur contribution en matière de renseignement était inestimable. Les membres ont risqué leur vie pour fournir aux alliés un flux constant d'informations vitales sur les dispositions allemandes, les fortifications côtières et les considérations logistiques. Ils ont transmis les détails complexes du labyrinthique mûr de l'Atlantique, fournissant aux alliés l'acuité nécessaire pour trouver les failles dans l'armure formidable de l'Allemagne. À l'approche du jour J, leur activité s'est intensifiée. Ils ont orchestré de vastes opérations de sabotage, paralysant les réseaux ferroviaires, perturbant les lignes de communication et entravant le mouvement des renforts allemands. Plus important encore, leur sabotage, réussi du chemin de fer à Sainte-Mère-Église au début du mois de juin 1944, a été crucial pour ralentir la réponse allemande au premier débarquement. Cependant, l'acte le plus symbolique de la Résistance a peut-être été les messages codés de la BBC, signalant l'invasion imminente. La phrase anodine, « Il fait chaud à Suez », diffusée sur les ondes radio, avait un monde de signification pour les combattants de la Résistance attendant le signal pour intensifier leurs efforts de sabotage. La population française, elle aussi, a puisé l'espoir de ces messages cryptiques promettant que la libération était proche. Même dans le chaos qui a suivi les débarquements, la Résistance a poursuivi ses efforts inlassables. Guidant les pilotes alliés abattus en sécurité, rassemblant des renseignements vitaux et s'engageant directement au combat contre les forces allemandes, leur contribution est restée inestimable. Dans les mots du général Dwight D. Eisenhower, « Partout en France, les Français libres ont été d'une valeur inestimable. Sans leurs précieuses aides, la libération de la France aurait pris beaucoup plus de temps et aurait signifié de plus grandes pertes pour nous-mêmes. » Une anecdote sur le courage individuel encapsule l'esprit de la Résistance. Le comte de Robert Broussard, âgé de 23 ans. Armé seulement d'un vélo et d'un esprit indomptable, il a parcouru 70 miles à travers le territoire, occupé pour livrer l'emplacement d'un char allemand caché aux alliés, risquant la capture à chaque tournant. Marée de compassion, les mains guérisseuses du jour J. Dans le creuset orageux du jour J, au milieu du crescendo assourdissant des tirs et des vagues rugissantes de la Manche, se tenait une autre armée. Une armée non équipée de fusils et de grenades, mais chargée de bandages, de plasma et de morphine. Il ne portait aucun signe de grade, mais portait une croix rouge, un symbole qui transcende le conflit. Cette silencieuse symphonie de courage et de compassion était composée des médecins et du personnel de l'hôpital de campagne, les sauveurs méconnus des plages ensanglantées de Normandie. A l'aube du 6 juin 1944, les embarcations de débarquement déchargeaient leurs cargaisons d'hommes dans le tourbillon. Parmi eux, des médecins comme Charles Shea, un Indien penobscot du Maine servant dans la première division d'infanterie, ont bravé la grêle de Bâle. Sans armes et non découragés, ils se sont aventurés sous le feu, bandant les blessures, administrant des médicaments et surtout, offrant un rayon d'espoir au milieu du désespoir. La réactivité et l'improvisation des médecins ont été essentielles dans de nombreuses histoires de survie. Une de ces histoires concerne le célèbre médecin de la 101e division aéroportée, Robert Wright, qui, bien qu'étant lui-même blessé, a réussi à installer un poste de secours improvisé dans un fossé. Avec peu de fournitures et sous un feu incessant, Wright a traité plus de 200 hommes, se méritant une médaille d'honneur bien méritée. Pendant ce temps, légèrement retiré des premières lignes, les hôpitaux de campagne improvisés, souvent de simples tentes en toile, bourdonnaient d'activités. Les chirurgiens et les infirmières surmenées, comme le lieutenant colonel Campbell, M. Newman, du 13e hôpital de campagne, ont effectué d'innombrables opérations, souvent dans des conditions pénibles. Malgré la menace constante des tirs d'artillerie et la marée incessante des blessés, ils ont continué, incarnant l'éthique du lieutenant-colonel Newman. Traité le plus grand nombre de patients possible dans le plus court laps de temps, le personnel dévoué des hôpitaux de campagne a travaillé jour et nuit, improvisant technique et équipement. L'introduction du nouveau paquet de plasma, un ensemble portable de plasma séché, a été un sauveur. Plus léger et plus facile à utiliser que les transfusions sanguines conventionnelles, il a permis aux médecins de remplacer rapidement le sang perdu, améliorant considérablement les taux de survie. Cependant, la contribution de ces héros allait au-delà du physique. Ils étaient les pourvoyeurs de réconfort, leurs maux apaisants étant souvent aussi guérisseurs que leurs soins médicaux. Une anecdote touchante concerne le soldat Desmond Doss, un médecin et objecteur de conscience, qui est resté avec les blessés sur les lignes de front, refusant de chercher un abri. Toute la nuit, il a prodigué des soins, prié avec les soldats et lorsque cela était possible, les attirait en sécurité. Son dévouement inlassable et son courage indomptable, encapsulés dans sa simple phrase « juste un de plus », lui ont valu le respect éternel de ses camarades et la médaille d'honneur. Les médecins et le personnel de l'hôpital de campagne étaient, sans aucun doute, les héros méconnus du jour J. Leur courage et leur dévouement, leur capacité à repousser la mort au milieu du tourbillon de la guerre, ont sans aucun doute fait pencher la balance. Le général Omar Bradley, le commandant de la première armée des États-Unis, l'a reconnu, déclarant « nos services médicaux valèrent bien plusieurs divisions ». Écho de valeur, souvenirs des vétérans et hommage au jour J. Alors que les années se transforment dans décennies, depuis l'événement sismique qu'était le jour J, les souvenirs restent vifs dans le cœur du nombre décroissant de vétérans qui ont courageusement embarqués pour cette invasion périlleuse. L'importance de se souvenir, de partager des histoires et d'honorer leurs camarades tombés au combat n'a jamais diminué avec des mémoriaux en Normandie agissant comme des hommages solennels et des rappels tangibles de leur courage et de leur sacrifice. Pour ces vétérans qui le peuvent, le retour en Normandie a été une sorte de pèlerinage, une occasion de se tenir à nouveau sur les plages où l'histoire a été irrévocablement changée. Ils viennent non seulement pour honorer leurs camarades tombés mais aussi pour trouver un réconfort, donner un sens à leurs souvenirs et se connecter avec d'autres qui partagent une histoire similaire. Un tel vétéran est Jim Redford qui a seulement 15 ans a servi comme garçon de cuisine sur un navire pendant l'invasion. En 1919, 75 ans après l'invasion, il a sorti Les Rivages de Normandie, une balade étonnamment belle racontant ses expériences. S.E.'s mots poignants nous rappellent le coup humain de la guerre et les sacrifices faits par des gens ordinaires plongés dans des circonstances extraordinaires. Un autre vétéran, David Teacher, un éclaireur aéroporté britannique, a effectué son premier voyage de retour en Normandie en 1984, 40 ans après le jour J. Il a exprimé l'émotion profonde qu'il ressentait, déclarant « C'est comme revenir dans un endroit où vous avez laissé quelque chose de vous-même. » Au-delà des pèlerinages personnels, des anniversaires importants ont été marqués par de grandes cérémonies dans les différents mémoriaux à travers la Normandie. S.E.U.S. mémoriaux, comme le cimetière américain de Colville-sur-Mer ou le centre Juno Beach, dédié aux forces canadiennes, sont des lieux de contemplation silencieuse et de respect. Le cimetière américain de Normandie organise une cérémonie commémorative annuelle le 6 juin, souvent assistée par des vétérans et des dignitaires du monde entier. En 1914, pour le 70e anniversaire, le président Barack Obama a pris la parole lors de la cérémonie. Ces mots encapsulant la signification de l'événement, Omaha, Normandie, c'était la tête de pont de la démocratie. Chaque fois que le monde vous rend cynique, « Arrêtez-vous et pensez à ces hommes ». Le centre Juno Beach a court seul sur mer en France, certes à la fois de mémorial et de centre éducatif dédié à la documentation et à la préservation du rôle des forces canadiennes pendant la Seconde Guerre mondiale. Le major Ross Richardson, qui a débarqué sur Juno Beach lors du jour J, a exprimé l'importance de ce souvenir « Nous sommes les chanceux et nous ne devons jamais oublier nos camarades qui ne sont pas rentrés chez eux ». Le musée du pont Pégase, près de Caen, rend hommage à la 6e division aéroportée britannique qui a exécuté une mission audacieuse en plein air pour capturer le pont aux premières heures du jour J. Le pont original fait maintenant partie du musée, un rappel physique saisissant de la mission audacieuse. Et ainsi, nous avons voyagé à travers le vaste tableau du jour J de l'anticipation à la veille du 6 juin 1944 aux batailles qui ont fait rage sur les sables de Normandie. Nous avons vu la stratégie et le chaos, le courage et le sacrifice, l'impact sur les innocents et l'héritage qui perdure aujourd'hui. Le jour J n'était pas seulement un événement, mais une tapisserie tissée d'innombrables fils d'héroïsme et de tragédie, de résilience et de rédemption. Les actions de ceux qui ont combattu, comme le lieutenant Richard Winters de la Easy Company, la bravoure des médecins comme Robert Wright et Kenneth Moore et la résistance des civils comme Mark Cohn ont collectivement façonné notre monde, changeant le cours de l'histoire elle-même. Dans les sages paroles du général Dwight D. Eisenhower qui a dirigé l'opération, les hommes libres du monde marchent ensemble vers la victoire. J'ai une confiance totale en votre courage, votre dévouement au devoir et votre habileté au combat. Nous n'accepterons rien de moins qu'une victoire totale et la victoire est devenue mais c'était une victoire teintée de la connaissance solennelle de son coup. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage dans le temps. En nous quittant, partons avec une compréhension plus profonde, un respect profond et une promesse silencieuse de nous souvenir. Car tant que les échos du jour J résonneront à travers les âges, nous restons les gardiens de sa mémoire, honorant ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la cause de la liberté.